Allez, toi, raconte-moi comment c'est passé cette journée à la campagne avec Alcide. Très, très bien. J'étais sûre que ça lui ferait le plus grand pire. Il m'adore. Ah, bravo. Et de... Ra-dieu. Un miracle. Oui, un peu trop, peut-être. Comment ça, un peu trop? Eh ben, il est amoureux fou et ça me pèse, nan. Ça te pèse, nan. Ça te pèse, nan. Non, c'est ça, hein. Vous qui m'avez dit la vélo, même à la campagne ça n'a pas arrêté. Mais il va nous tuer. Et dans la suite, il arrive pas de quitter sa femme et de vendre l'appartement qu'il a gagné à la Tour de l'Inde. Et de rentrer en presse avec moi. Mais il est fou. Je viens de te dire, il est une petite maison de pêcheurs sur le port. Où il veut m'installer ? Où ? Il dit que l'acte de la mer c'est lubrifiant. Ah, bon, je suis prêt, il s'arrête. Ah, tu sens que c'est le taquet. Oh. Mais, 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 mais. Mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Ah, c'est un spécial, je te jure, nan. Il prétend qu'il a découvert l'amour. Non, on lui demandait pas tant, c'est un vraisemblable. Un vraisemblable, je te remercie. Alors comme ça, tu n'es pas incapable de payer des passions. Si, si, si. S'il n'y a pas des passions, qui engendrent des catastrophes. Oh, mais évidemment, tu n'as jamais été amoureux de moi. Oh, 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 oh. Comment peux-tu dire ça, ma petite masseur ? Oh, je peux très bien vivre sans cela. Mais tu vois, je sais très bien que je vais pas être à ma bouquin et ben, bon, on n'aurait jamais fait de moi de la maîtresse. Oh, mais non, mais non, mais non. Ecoute, écoute, ma petite fleur, hein, tu mets tout sans chair. Tu es ma ma bouquin parce que tu es ma maîtresse. Non, 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 non. Et tu es ma ma maîtresse parce que tu es ma, ma bouquin. Hein, c'était écrit. Oui, mais ce qui n'était pas écrit, c'est que ton protégé soit de la lave en fusion. C'est que je suis nécivée, moi. Attends, moi. Mais c'est quoi, là ? Ça ne m'arrête pas. Oh, quelle nature. C'est un obsédé. Un obsédé. Tu vois, déjà, je me sens un peu fatigué. Ben, je suis vraiment fatigué de le maître. Oh, oui, non, mais... Non, mais toi, il n'y a pas parlé, ça me fatigue, j'attends. Mais c'est quelque chose, ce gars. Pourquoi je voudrais bien vivre ? Ben, pardon, les arguments, des astuces, des rouris, des arbustis, hein ? Ben, j'ai tout essayé, hein ? Non, je refuse. Tu sais ce qu'il dit ? Parce que je l'avais vu. Et qu'il va se plaiguer. Il va se plaiguer ? Allons, pas ça, hein ? Non, mais toi, je ne sais pas ce que tu veux. Je vais me demander de me porter chante, d'accord. Parce qu'ici, j'ai toujours invité de me poser des questions indiscrètes. Mais là, à tout de même, j'aurais le droit à quelques explications, toi ? Au cul ! Oh, ben, comme tu veux ! Je t'aimerais de le rendre heureux rien de plus. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est comme mon frère J'ai une faible aide dans les morts à faire plus. Alors, rien ne change jusqu'à nouvel an. Allez, allez, avoue que je suis votre fille. Trop, trop, trop ! Et c'est qu'il récupère un peu, M. Sylvain me dit que tu as une crise d'Orticaire géant. Oh, de l'Orticaire géant ? Mais au point où il en est à risque de le démangeur non plus. Et alors là, où allons-nous ? Oui ! Applaudissements.